tutoriel qui j'espère vous aidera à accéder facilement à vos services en ligne vous avez deux possibilités tout atis nous le verrons plus tard ou alors et du connect qui le portail national la porte d'entrée principale les codes vous sont transmis par le collège sur votre mail veillez à ce que le mail soit bien renseigné sur votre dossier d'inscription vous cliquez sur et du connect puis vous choisissez responsable d'élèves vous renseignez alors les codes reçus votre profil est personnel n'utilisez pas celui de votre enfant vous vous connectez vous êtes dirigé vers la page scolarité service qui vous permet d'effectuer les démarches officielles c'est un espace très important pour les parents c'est ici que vous ferez votre demande de bourse plusieurs possibilités la démarche papier que vous demandez au collège ou la demande en ligne vous avez aussi accès à tous les bulletins de vos enfants depuis le primaire ce qu'on appelle le livret scolaire unique lsu vous avez ici un bouton tout atis qui vous permet d'accéder à tout atis nous le verrons plus tard en haut à droite vous pouvez si vous avez plusieurs enfants scolarisés changer de dossier par la plateforme tout atis vous pouvez aussi accéder à vos services je me connecte en haut à un responsable d'élèves et vous renseignez de nouveau l'identifiant et le mot de passe vous accédez alors à tout atis tout atis est le portail académique qui vous donne accès à plusieurs applications les plus importantes pour vous le site web de l'établissement sur lequel vous avez accès à des informations et des mises à jour régulières sur les sorties les activités pédagogiques vous avez de nouveau l'accès à la scolarité service que vous connaissez désormais grâce au portail tout atis vous pouvez accéder à pronote ce logiciel privé qui vous permet de suivre en temps réel la scolarité de vos enfants ne pas confondre et du connect et pronote pronote est un outil de suivi de grande qualité vous consultez les emplois du temps si vous avez plusieurs enfants scolarisés là encore vous pouvez jongler entre les différents enfants vous avez accès au changement d'emploi du temps vous pouvez communiquer avec l'équipe éducative la vie scolaire parlons les discussions vous recevez des informations des sondages si des chiffres apparaissent sur le papillon en haut à droite cela signifie que vous avez des discussions ou des informations qui n'ont pas été consultées les professeurs renseigne les notes les encouragements les remarques que vous pouvez consulter enfin si vous voulez installer l'application mobile il vous faut ouvrir la page internet vous renseigner en cliquant sur le code barre en dessous devant le besc quatre chiffres peu importe là le code barre apparaît vous renseignez les mêmes chiffres sur votre téléphone portable et ainsi vous aurez installé un lien direct vers l'application pronote et accès aux mêmes informations que sur une page internet encore une fois merci de ne pas confondre les différents services proposés et du connect étant la porte d'entrée principale qui vous permet d'accéder à vos services pronote est un logiciel proposé pour le suivi au quotidien de la scolarité de vos enfants les démarches officielles et importantes se font uniquement sur scolarité service